Robert de Jean-Luc Fremental Training du mouton À part brouter, les moutons n'ont pas grand-chose à faire. Alors pas étonnant qu'ils soient autant portés sur les ragots. Les bellements que vous entendez monter le soir de la bergerie cachent souvent de vicieux comérages sur tel ou tel membre de la confrérie. Celui-ci, il est gonflé comme une outre à cause de son amour immodéré du trèfle. Tel autre a confondu sous les pommiers une belle bouse ronde avec un fruit tombé. Le bruit que le chien m'avait donné un nom courut parmi les miens comme un feu de chaume. Il considérait Prince Vaillant comme un gardien brutal, un ennemi. Alors un peu de l'hostilité qui l'inspirait retomba sur moi. On cessa de m'adresser la parole. Les vieux béliers me lançaient des regards réprobateurs et pour me faire enrager les plus jeunes bêlés dans mon dos. « Robert, Robert, le petit chien-chien a sa mère ! » Même ma maman paraissait mal à l'aise quand je m'approchais de ses pies pour mes dernières tétées. C'était une chose bien difficile pour un agneau aussi affectueux que moi de sentir la douceur nourricière, l'odeur familière de ma mère s'éloigner à petits pas. Mais peut-être était-ce le prix à payer pour grandir ? C'était dur. Mais le soir, quand le troupeau s'endormait, Prince Vaillant venait s'asseoir près de moi et j'oubliais ses contrariétés. Nous parlions à voix basse, posés sur nos arrière-trains comme deux vieux chiens sages. « C'est l'ignorance qui les fait bêler ! » soufflait le prince. « Ces moutons n'ont aucune ambition. Ils ne comprendront jamais que pour progresser, il faut être capable d'admirer. Moi, je vous admire, prince. » S'il était fier de son travail et de son rôle auprès de nous, il se montrait insensible à la flatterie. Il eut un grognement bougon. « Ouf ! Ni plus ni moins que j'admire les bergers, mes maîtres. C'est dans l'ordre des choses de choisir des modèles plus haut que soi sur l'échelle de l'évolution. » A l'époque, cette philosophie canine me paraissait le summum de la sagesse. Je suis revenue depuis sur cette idée. S'il est utile pour avancer dans la vie d'avoir quelqu'un à admirer, il importe aussi de ne jamais perdre son sens critique. On apprend autant des faiblesses des autres que de leurs forces. Mais je vais trop vite. Pour l'heure, j'en étais à vouloir imiter les moindres faits et gestes de mon idole, prince vaillant, le berger catalan. Je voulais devenir un chien. Voilà. Aussi simple que ça. Et j'étais prêt pour y arriver à contredire certains de traits les plus profonds de ma personnalité. « Comment transformer en missile à tête chercheuse un petit agneau placide, à peine sevré, aux pattes frêles et à l'esprit flatteur ? » Telle était la question. Training. Le mot anglais pour entraînement, c'est la réponse. La réponse que le prince, qui avait de la famille dans le Yorkshire, y apporta. « Je vais sur mes huit ans, » me dit-il. « À mon âge, il est temps de penser à la relève. Je pourrais te prendre comme apprenti. Je ne crois pas que nos bergers verraient d'un mauvais œil un membre du troupeau participer à sa surveillance. Peut-être aussi que ça mettra un peu de plomb dans la tête de ses sans-cervelles. » Training, donc. Et croyez-moi, au début, ce ne fut pas un pique-nique dans la luzerne. Avant tout, empêcher mon imagination de battre la campagne, finis les pensées floues sur les vaches, les divagations sur le vol des papillons. « Concentration ! » grondait le prince. « Tous les sens en alerte. Rien de ce qui se passe dans cette masse en mouvement ne doit échapper. Dès qu'une particule fait mine de s'en détacher, action ! » Manquant de discernement, j'avais tendance à bondir trop vite, quitte à embêter un innocent qui s'éloignait pour une herbe plus tendre ou un petit pipi. Ma taille, à peu près celle de mon boss, me plaçait à hauteur des mollets de mes congénères. Mais je n'avais pas le reste de ces arguments. Les incisives et les moellaires des moutons sont parfaites pour couper et broyer le végétal. Mais question canine, la question est réglée, ils n'en ont pas. Ma récompense, c'était les ruades des vieux béliers et les coups de museau excédés avec lesquels les brebis envoyaient promener cet agneau agressif et collant. En un mot, j'étais incapable d'inspirer le respect en tant qu'apprenti chien de berger. D'autant que les moutons prenaient très mal ce qu'ils considéraient comme mon passage à l'ennemi. Je devins carrément la bête noire du troupeau. Mon maître, cependant, faisait preuve d'une patience infinie, parvenant le plus souvent à contenir son agacement, m'expliquant chaque erreur, décortiquant chaque faute de trajectoire, chaque manœuvre ratée. « Plus vite ! Gaffe à la feinte ! Plus court le changement de pied ! » aboyait-il au bord du pré, les yeux brillants sous sa frange hirsute. J'avoue sans fausse honte que je prenais du plaisir à cet entraînement. Je me sentais devenir de jour en jour plus robuste, plus rapide, plus sûre de moi. Et si c'est en moutonnant qu'on devient mouton, c'est en chien de berger que je devins l'attraction la plus connue de la région. Retrait du mouton Avec le câble et l'internet, la campagne n'est plus ce qu'elle était, un endroit où la vie s'arrête à la nuit tombée, où les distractions sont si rares qu'on se rassemble autour de la cheminée pour se raconter des histoires plus vieilles que le mouton de Matu-Zalem. Mais bon, pour ce qui est des choses vraiment nouvelles et excitantes, il est quand même conseillé de chercher ailleurs. D'abord, accaparé par l'entraînement, je ne me rendis compte de rien. La rumeur circulait dans le comté qu'il y avait quelque part, entre les terres du vieux Fergus et le carrefour des quatre fées, un agneau un peu dérangé qui se prônait pour un chien de berger. Les gens du coin, des promeneurs, des ouvriers agricoles, des galopins séchant l'école prirent l'habitude de se planter au bord de notre près et de se pousser du coude en regardant mes pitreries. Puis on va en voiture, de plus loin, admirer mon numéro. Il paraît même qu'une équipe de télé locale m'a filmée, mais j'étais trop petite pour distinguer une caméra d'un semoir à graines. Je faisais des progrès. Avec le temps, le troupeau s'habituaient à mes excentricités, tandis que de mon côté, je m'améliorais en suivant à la lettre les conseils de mon maître. En quelques semaines, j'étais devenue capable de ramener dans le groupe n'importe quel mouton échappé. Il voulait me voir fusée. Le museau au sol, propulsé par quatre pattes à ressort de plus en plus musclé, zigzagué comme une balle folle d'un bout à l'autre du tapis vert, chaque fois qu'une boule blanche s'écartait de la multitude. Les trajectoires n'avaient plus de secret pour moi. Asseoirière, contournement, attaque frontale, même les petits bellements dont je ponctuais mes actions avaient perdu leur côté géniard et ressemblaient à des jappements. Le soir, à la bergerie, les débats allaient bon train. « Mais qu'il est bête ! » s'indignaient les anciens. « A-t-on jamais vu un mouton se prendre pour un chien ? » « Robert a décidé de s'élever dans la vie ! » plaidait timidement ma mère. Qu'elle me soutienne ainsi me faisait chaud au cœur. Elle avait beau regarder avec un peu d'effarement l'étrange petit agneau qu'elle avait mis au monde, je sus qu'elle resterait toujours ma maman. Et j'avais d'autres fans. « Oh, Robert ! C'est de la balle ! » s'extasiaient certains agneaux, prêts à suivre mes traces. Vaillant mon maître, si modeste pour lui-même, tirait une grande fierté de mes prouesses. Il chantait partout, de rassemblements canins en cours de ferme, les louanges de l'agneau devenu chien. « Tu me succèderas, c'est sûr ! » me dit-il un soir, la queue battant de plaisir. « Vif et discipliné, tu as l'étoffe du chien de berger. J'en ai touché un mot à Rover, le labrador de notre maître. Il paraît qu'on ne parle plus que de toi à la grande maison. » C'était vrai, mais pas forcément comme il l'entendait. Les propos qui circulaient à mon sujet n'étaient pas que bienveillants. « Qu'est-ce qui se passe avec le troupeau de Jolivalon ? » demanda un jour maître Magnus, notre propriétaire, à l'un de ses métaillés. « Ma foi, monsieur, on comprend guère ! » répondit celui-ci. « Tout a commencé avec cet agneau chétif qui s'est mis à se comporter comme un chien de berger. Ben, puis ça s'est propagé au reste du troupeau. Une vraie épidémie. On voit des jeunes courir au mollet des aînés, les harceler à plusieurs pour leur groupée toujours plus serrée. Un stress terrible. Rajouter là-dessus les rires des badauds en bordure des champs, ben, on ne peut plus brouter en paix. La laine bouloche sur le dos des bêtes et le lait tourne dans l'épi des brebis. » Voilà la triste vérité. On ne me blâmait pas pour mon travail, mais pour l'exemple que je donnais. Comme l'aurait dit maître Magnus dans son infinie sagesse, « Tant que les moutons imitent les moutons, ça va. C'est quand ils se mettent à imiter un mouton qui imite un chien que ça ne va plus du tout. » Un matin, une camionnette de la ferme s'arrêta près de notre près et j'y fus jetée sans ménagement. « Tu reviendras vite ! » sourit le prince, rayonnant de confiance. « Tâche de nous faire honneur chez les maîtres ! » Comment aurais-je pu savoir à cet instant que mon premier mentor se trompait du tout au tout ? La grande maison. Ce que les mieux informés d'entre nous appelaient la grande maison était une belle bâtisse blanche au milieu d'un parc qui évoquait plus les châteaux d'autrefois que la cour de ferme. Quand les mains qui m'avaient arrêchée à l'affection de ma mère et au mépris des miens me tirèrent de la camionnette, j'étais trop effrayée pour m'intéresser à l'architecture. Mon petit cœur jouait la rumba dans mon poitrail, plus si frêle que ça. On me posa sur le gravier devant le perron de la demeure. Je tenais à peine sur mes pattes. Au bout d'un temps qui me parut très long, la porte s'ouvrit pour livrer passage à un homme coiffé d'un chapeau à large bord, aussi impressionnant par sa taille que par sa corpulence. Il rejoignit le groupe réuni au bas des marches qui me couvraient de regards amusés. « Alors, voilà notre petit comique ! » tonna le géant. « C'est lui, maître Magnus ! » répondit le métaillé en tournant sa casquette entre ses doigts. Paralysé de terreur, j'entendis les bottes gigantesques faire crisser le gravier, tandis que l'ombre du maître s'étendait sur moi. « Le petit agneau dérangé qui met le bazar dans mon troupeau, qui rend la viande nerveuse et fait tourner le lait, reprit le géant dont la voix se faisait de plus en plus grosse à mesure qu'il s'approchait de moi. Il se pencha. Je sentis son haleine chaude parfumée à la violette. « Il n'a pas tellement l'air d'un chien, si ! » Il émit un sifflement qui me fit sursauter. « Rover ! » Un grand labrador noir surgit du coin de la maison et arriva au galop vers le maître qui me montra d'un doigt épais comme un boudin. « Qu'est-ce que tu en penses, toi ? » Le chien me regarda comme si ma présence était une chose impossible. Il dansa autour de moi, les narines dilatées. La fréquentation de Prince Vaillant m'avait familiarisé avec les manières canines. Je savais qu'il me flairait pour s'assurer qu'il ne se trompait pas, que j'étais bien un agneau égaré sur le perron de la grande maison où il n'avait strictement rien à faire. Rassuré sur ce point, il devint menaçant. Il devint menaçant, montra les crocs et se mit à grogner. Un grondement sourd qui m'aurait fait tomber en syncope si je n'avais appliqué mon don d'observation au comportement de Prince Vaillant. J'avais conclu en l'étudiant que le chien sait « 95% de bluffs et des sbroufs. Si vous tombez sur les 5% restants, que le ciel vous vienne en aide ! » Mais bon, les statistiques étaient de mon côté et je pensais savoir comment m'y prendre pour calmer ce labrador. Je me laissais tomber sur le dos et agiter les pattes, ventre en l'air, en déguisant du mieux possible mes bellements en jattement soumis. Je vis la stupeur filer au verre. Puis, une expression émue passa sur sa bonne tête et il se mit à roucouler sur ce mode tendre qui rapproche le chien du pigeon. L'instant d'après, il essayait de me renifler à un endroit que la bienséance m'interdit de nommer. L'assistance se tenait les côtes et le géant n'était pas le dernier à s'esclafer. « En effet ! Quel toutou ! » ôquetait-il, avec un rire qui faisait le même bruit que ses bottes sur le gravier. « Je veux en voir davantage ! » On me mena jusqu'à un enclos au centre d'une pelouse rasée de frais. Quelques moutons décoratifs, tête blanche et col roulé de laine blonde, y paraissaient élégamment en compagnie d'un bélier aux mufles formidables, comme les mannequins d'une vitrine de grand magasin. Je sus plus tard qu'il s'agissait d'individus de la race texelles, la plus chère au monde. On me poussa dans le coquet corral. Je vis à l'autre bout le bélier dresser la tête, me regarder en biais d'un gros œil jaune, puis venir vers moi avec le même air brutal et résolu que le géant de la grande maison. Je devinais ce qui m'attendait. Un coup de pariétal historique, qu'on m'excuse d'utiliser des mots que j'ignorais alors, ou une ruade vicieuse de ses pattes arrières fortes comme des rondins. Là encore, mon training canin me fut d'un grand secours. La tête au ras du sol, je retroussais les babines pour dévoiler mon inoffensive dentition en imitant à la perfection le grognement de rovers. Vu de face, ce bélier fâché ressemblait plus à un taureau matiné de cochon qu'à un mouton. Quel plaisir de le voir s'arrêter net ! Je profitais de mon avantage et dans une manœuvre d'encerclement, le contournait pour m'attaquer à ses mollets. En deux temps trois mouvements, je l'avais ramené auprès des siens. Le petit groupe humain qui se tenait au bord de l'enclos applaudit et j'entendis les aboiements joyeux de rovers se mêlaient à ses acclamations. La voix de maître Magnus s'éleva au-dessus du chahut. « Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais si un cirque passe dans le coin, on en tirera sûrement un bon prix. Mettez-le à la bergerie ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501